Bon bah voilà, c'est parti maintenant pour voyager en Allemagne. En route ! Salut ! Avec Elliot, nous nous emmenons à l'aventure. C'est parti ! Je suis dans un petit souterrain pour passer en dessous des rails. C'est rigolo. Très propre, très mignon. Cette ville est trop belle. Bon bah je roule tranquillement le jour de la route sur la piscine blab, tranquille. Il y a un petit château là-bas qui a l'air bien mignon. Et puis moi je vais continuer ma route. Signe ! Il faut que je vous raconte. Je suis arrivée au camping. Et la dame elle prend mon enregistrement et tout. Et au bout d'un moment, à la fin, au moment de payer, elle me demande de lui présenter mon test PCR. Et là, je lui dis que j'en ai pas. Puisque je n'en ai pas fait. Et donc elle commence à m'expliquer qu'il en faut absolument un pour voyager en Allemagne. Et surtout qu'elle ne peut pas me donner une place au camping si j'en ai pas. Donc en fait, elle m'a dit que je pouvais faire un auto-test. Et après, en fonction du résultat, elle validait mon enregistrement ou pas. Donc j'ai fait ça. Je vais faire un auto-test. Et donc là, maintenant, elle m'a donné un papier qui certifie que j'ai fait mon test pour le Covid. Donc voilà, c'est tout bon. Normalement, je ne devrais pas avoir de problème en Allemagne. Jopenbourg, 4,5 à gauche. Je suis un peu en pilotage automatique aujourd'hui. Je crois que j'ai fait une intoxication alimentaire parce que j'avais des oeufs durs, que ça faisait plusieurs jours que je transportais, que j'ai mangé hier. Enfin bon, ça m'apprendra. Mais voilà, donc là, je roule un peu la tête dans le guidon. Je crois que je suis en train de perdre le sac bleu derrière. Je vais m'arrêter pour récupérer, pour le remettre bien au-dessus là. Ouais, il est bien en train de glisser vers l'arrière. Donc je vais le remonter. J'en ai profité pour rajouter un tendeur, pour maintenir là avec la poignée. J'espère comme ça qu'il glissera beaucoup moins. Bon bah sinon, c'est toujours tout droit. Direction Brême. Moi, je quitte la grande route, là, au niveau du côté des éoliennes, pour prendre une petite route au calme. Ça va faire un petit détour, mais bon, ça va faire du bien. 110 kilos ? Vous croyez vraiment qu'on fait 110 kilos avec Elliot ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Trop drôle. Ça me fait rire. En fait, je pense que la machine, elle fonctionne bien. Ça doit être ça. 110 kilos. Elliot est passé en mode tout terrain. Bon, ça va comme c'est sec, c'est assez plat. C'est cool. Ça change. Je suis en train d'arriver à Brême, par la voie rapide. C'est un petit peu bruyant, mais bon, je devrais bientôt rechanger le centre-ville. Elliot, la haine, le chien, le chat et le coq. Nous voilà à Brême. La ville est dingue. Elle est trop belle. Demain, je vais aller visiter. Et voilà, il est dans le logement de 120 kilomètres pour aujourd'hui. Donc voilà, le petit logement qui est là. Ici, on a de la cuisine. Et parce que j'ai bien roulé. Petite dise. Bon, je suis à la laverie. Alors déjà qu'en France, il y a du mal à comprendre comment ça fonctionne. Mais là, tout en allemand, moi, je vais faire de mon mieux. Bon, a priori, c'est lancé. J'espère que ça va bien laver comme je voulais. On verra. Bon, ben voilà, c'est Chajancourt sur la terrasse. Et maintenant, je vais essayer de trouver à manger. En route. Il y a plein d'endroits où il y a des dessins sur la maison. On verra... C'est parti ! Ils sont vraiment partout les musicians, vraiment. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et bien voilà, la visite de Brême s'achève ici. Demain, je partirai en direction d'Ambourg. Sous-titrage ST' 501, c'est parti !